Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Reckley Fighters Donc on va essayer de résumer un peu ce qui s'est passé dans ce 7ème épisode de Nanatsu no Taixai Saison 3, Gamikirin no Gekirin Donc rappelons quand même que Zeldris est arrivé là devant notre ami le vrai, l'original Gotter Qui est lui-même en compagnie de Gotter Marionette et de Gian Qui elle incarne bien entendu le personnage de Dolor dans le passé bien entendu Alors face à cette situation, Gian dit à original Gotter de partir Parce qu'en plus apparemment il a besoin de beaucoup de magie pour accomplir sa petite mission qu'il a prévu Une grande mission que l'on ne saura que bien plus tard d'ailleurs Et donc l'original Gotter part avec Gotter Marionette, il laisse Gian gérer la chose Et donc Gian, elle fait sa petite danse, la dance des géants Et ça lui augmente sa puissance bien entendu Donc du coup ensuite elle enchaîne avec ses pouvoirs magiques Elle utilise du giga creuse, du giga breuse, du giga, tout ce qui est giga Mais Zeldris il esquive facilement, franchement pour lui c'est plutôt facile Et elle voit quand même que Zeldris est d'un tout autre niveau par rapport aux autres commandements Puisque quand même c'est vrai que Gloxigna et Dolor font partie quand même des plus puissants commandements Et pourtant elle n'arrive pas du tout à faire le poids face à Zeldris Et il lui donne un bon coup de pied dans le ventre, il l'étale au sol, il lui saute dessus Et là il lui laisse pas 36 000 solutions, elle est dans une mauvaise posture Donc soit il la tue, soit elle intègre les 10 commandements Voilà, l'un ou l'autre On sait que Dolor lui a intégré les 10 commandements Il a dit que de toute façon fuir c'était même pas envisageable Voilà, c'est pire que la mort Et mourir, c'était la deuxième option Donc lui il a préféré intégrer les 10 commandements pour voir qu'est-ce que ça fait de tenir avec les démons Là maintenant il se pose la question, est-ce que c'était vraiment la meilleure solution Et il espère avoir une réponse justement de la part de Diane Donc Diane, elle apprend un peu du passé de Dolor Dolor, enfin on l'apprend grâce à Zeldris Donc Dolor qui lui ne possède qu'un seul oeil Il a 4 bras, il est bleu Donc il est complètement différent des autres géants La seule chose qu'il a en commun avec les autres géants c'est qu'il est géant tout simplement Voilà Et du coup il a souvent été rejeté par sa propre tribu, par sa propre race Donc il était pas très bien, voilà Il était pas très bien intégré on va dire dans son propre, de sa propre race Mais ça n'empêche pas que c'était lui le roi des géants, voilà Et donc Diane, elle ça lui fait un point commun avec Dolor Puisque elle aussi elle a été rejetée Elle a été rejetée pourquoi ? Parce que en fait elle ne voulait pas apprendre à combattre Et ça c'est pas digne d'un géant Ça c'est vraiment pas digne d'un géant Et donc du coup elle finalement l'a appris à combattre Pour sauver ses amis C'est très bien, c'est logique, c'est normal Mais du coup ça lui fait un point commun en tout cas avec Dolor Puisqu'elle a été rejetée elle aussi Face à cette situation, notre amie Diane décide de fuir Et elle a fait le bon choix Puisque voilà, elle réintègre son corps Elle a pris une option qui n'a pas été prise par Dolor Donc elle intègre son vrai corps Elle reprend son corps de Diane Et elle revient en tout en souriant Et ça c'est plutôt drôle Donc Dolor lui dit Bah comment t'as fait pour réintégrer ton corps ? Elle dit ah bah moi j'ai fui J'ai fui, quand j'ai vu Jaldris Voilà j'étais au tapis, bah j'ai fui Et Dolor la tête qu'il a eue C'était plutôt drôle Moi franchement j'ai kiffé ce moment là Et du coup première chose qu'elle fait C'est qu'elle l'embrasse Notre amie King Et oui, elle l'embrasse Parce qu'elle a récupéré ses souvenirs Et d'ailleurs elle lui dit à King Qu'elle a récupéré ses souvenirs Et ça c'est cool Ça c'est top Et King tombe dans les vapes Du coup parce que voilà Il s'attendait pas aux bisous Il est devenu tout rouge Il tombe dans les vapes Il se réveille Il pensait que c'était un rêve Un bon petit rêve qu'il parlait d'ailleurs Avec Oslo, le petit chien Et en fait Jann a le dit Bah non c'était pas un rêve C'est toi qui t'évanoui Quand je t'ai embrassé Bon et du coup King et Jann sont officiellement ensemble Et ça, ça fait plaisir Et King remarque Qu'il a des petites ailes derrière son dos Et en pensant à ces petites ailes Il se dit que Glaxinia Quand même en a des bien plus grandes Et d'ailleurs En parlant de Glaxinia Glaxinia n'est pas très loin Il est auprès de Dame Guéria Dame Guéria Qui est ton pleur Et oui Parce que voilà Elle voit que Glaxinia est toujours en vie Donc son frère est toujours en vie Et lui Bah il s'excuse Il s'excuse de ne pas avoir vérifié Quelle était bel et bien en vie A côté Il y a le petit Oslo Le chien Qui commence à grogner Et donc Glaxinia remarque En fait Et apprend d'ailleurs de Dame Guéria Qu'il n'est de naître au moment Où il a tué L'eau L'eau Enfin Ou Roux Ça dépend Qu'on vous l'appelait Les fighters Moi je l'appelle Roux Et donc Il n'est de naître au moment Que Roux est mort Et du coup C'est pas une coïncidence En fait Ça sous-entend Limite que Oslo C'est la réincarnation De Roux Parce que Voilà Il se rappelle au moment Où Roux Allait vivre Ses derniers instants Et Roux a dit carrément Que voilà S'il devait se réincarner Il ferait tout Pour protéger Au moins ceux qui l'aiment Voilà Au moins Dame Guéria Et peut-être même Glaxinia Et celui qui le tue D'ailleurs Elle l'a précisé Donc voilà Comment ça se passe Avec Oslo Et du coup Là Notre ami Diane Et King Décident de retourner Auprès de leur capitaine Des Seven Deadly Sins C'est à dire Meliodas Et donc Oslo les envoie Et du coup On retrouve Meliodas Accompagné Des Seven Deadly Sins Enfin Pas au complet Parce que King et Diane Ne sont pas encore là Mais ils vont pas tarder A arriver Bon et du coup Merlin profite Pour raconter La prophétie Qu'avait annoncé Le roi Bartra Lors du premier épisode De la saison 3 Bon J'entendais en gros Que les Deadly Sins Allaient se rassembler Continuant à avoir De la brume Voilà C'est le cas Et Là d'un coup Du ciel Arrive Diane Accompagnée de King Donc Diane Qui écrase Avec ses petites fesses Petites fesses Par rapport à sa taille Bien entendu Donc qui écrase Meliodas Elle dit Bah c'est dommage On est tous au complet Mais il manque juste Meliodas Elle pense qu'il est mort Elle pense qu'il est mort Et oui Mais Meliodas Il est en train de parler Il est aplati Sous les fesses Il disait qu'à tout le moment Il aurait pu peut-être Les trailler Ou un truc dans le genre Du coup il vient Bon en plus En plus elles sont minuscules Bon Voilà Non franchement C'était fun Ce moment là Moi j'ai surkiffé Que des moments Droit l'arrivée là Donc c'est vraiment D'où le titre La réunion des sept Pêchés capitaux Donc c'était à ce moment là Du coup Meliodas il dit Ah il y a un changement Et tout Bon King il croit que c'est lui Qui parle Il dit effectivement Maintenant moi et Diane On est ensemble Vous l'avez remarqué Bon je pensais que Ça allait pas se voir directement Mais tu l'as remarqué Meliodas il dit Ah non je parlais pas de ça Moi je dis pas de quoi Que je parlais Il dit ça à Diane Que je m'adresse En fait Le changement à Diane C'est tout simplement Qu'elle a récupéré Sa mémoire Voilà Elle a récupéré sa mémoire Et ça c'est cool Voilà Ça c'est top Gauter il se dit Mais comment c'est possible Et tout Bah Diane elle lui dit Bah clairement Qu'en vrai On peut jamais effacer Totalement la mémoire Qu'il y a toujours une partie Qui reste Qui reste imprégnée Au niveau du coeur Voilà Et donc grâce à ça Elle lui dit Bah c'est ton père Qui m'a rendu Son père Donc l'original Gauter Qui lui a rendu la mémoire Et donc lui Il arrive pas à y croire Et là donc du coup Merlin qui continue Un petit peu La prophétie du roi Bartra D'un coup Il y a le roi Bartra Qui débarque Qui dit Enfin je peux faire mon entrée Depuis tout à l'heure Il essayait de faire son entrée Et de continuer la prophétie Mais à chaque fois Il se faisait interrompre A tout le monde Il se faisait interrompre Personne n'avait remarqué Qu'il était là Et donc il arrive Il dit Bah Gauter J'ai quelque chose pour toi Il sort un pendentif En forme de coeur Et en gros C'est le coeur De le coeur Que Gauter a perdu Parce que justement Diane tente Il dit A Gauter Marionnette Elle lui dit On va tout faire Pour essayer de retrouver ton coeur Et là Bartra Qui arrive avec son coeur Bon ça lui a fait un choc Il s'est enfui Il est parti se promener en ville Dans la ville de Lyonnais Et du coup Les Deadly Sins Ils n'ont pas le choix Vous connaissez les règles Les fighters Règle numéro 4 On ne laisse pas Quelqu'un dans le désarroi Quelqu'un qui n'est pas bien Partir comme ça A l'aventure Donc du coup Les Deadly Sins Partent pour le récupérer Et voilà comment on finit Cet épisode Les fighters Un épisode que j'ai trouvé Plutôt sympa Mais il n'était pas non plus Exceptionnel Heureusement qu'il y avait du comique Le début était plutôt cool Par contre avec Zeldris Moi j'ai kiffé En plus avec sa petite musique Franchement ça a été top J'ai kiffé Voilà Bon les fighters Maintenant on va essayer Peut-être de parler Un peu du prochain épisode Qu'est-ce qui va se passer Dans le prochain épisode Je vais vous donner mon avis Sur cet épisode Qu'on vient de résumer Et voilà On va essayer de discuter Un petit peu de tout En tout cas niveau censure On n'a eu rien du tout Voilà Pas de censure Et ça ça fait plaisir Bon les fighters Vous l'avez compris Cet épisode J'attendais pas grand chose Mais Au final Il a été au dessus De ce que j'attendais Et ça C'est un point positif Les fighters C'est un point positif Petite bémol J'espérais quand même Que l'épisode précédent Donc le sixième Et celui-ci Ne fasse qu'un seul épisode Mais là ça a pris deux épisodes Ça a été un peu trop long Voilà Mais sinon Cet épisode Qu'est-ce qu'il y avait de bien Le début était plutôt sympa Du bon Zeldris Avec une bonne musique Devant Notre ami Diane Donc il lui a pas laissé le choix Ça c'était cool C'était top J'ai kiffé Sinon Niveau comique A la fin On a été bien servi Et ça c'était top Le roi Bartha Qui se prend une crampe Toutes les trois secondes Les ailes de King Ça c'était ouf Franchement Moi j'ai kiffé J'ai kiffé Donc il y avait quand même du bon Dans cet épisode Donc il était au-dessus De ce que j'attendais On peut dire que cet épisode Il était cool Voilà Sans plus Mais il était cool Alors Maintenant on va parler Peut-être un petit peu De la suite Les fighters Donc rappelons quand même Que Gotter s'était enfui Et là Pourquoi il s'est enfui Ce petit Gotter Moi je vous le dis Voilà Attention si vous êtes là C'est pas pour rien C'est que vous voulez vous faire spoiler C'est que En fait il a eu un sacré choc Dans sa vie Notre ami Gotter Et du coup Il s'est effacé Sa mémoire Il s'est effacé Sa mémoire Parce que voilà En gros Il est tombé amoureux Un Gotter Il est tombé amoureux Et voir sa copine Sur le coup mourir Parce que voilà Il était malade Et ben Ça l'a mis mal Ça l'a mis mal A l'aise Il était pas très bien Du coup Il s'est effacé Sa mémoire Et en vrai Ce pendentif C'est pas vraiment Son coeur En fait son coeur Il a toujours été présent Il avait un vrai coeur Voilà Un vrai coeur magique Mais c'est pas le pendentif C'est pas le pendentif Et là Se rappeler Ses événements Ben ça l'a rendu triste Et du coup Ben voilà Et là il se remémore Tout ce qu'il n'allait pas Et en se rappelant De sa mémoire passée Ça va lui redonner De la puissance Ça va lui donner Plus de puissance Donc voilà Son petit power up A Gotter Je vais pas en dire plus Parce qu'il y a Quelques détails Que je me rappelle plus Je vais pas vous mentir Déjà je crois que la fille En question Alors là Je suis pas sur les fighters Mais je crois que la fille En question Qui tombait amoureuse De Gotter C'est la fille Soit du seigneur d'Henzel Soit du roi Barthra Ou un truc dans le genre C'est vraiment Quelqu'un d'important quand même Mais du coup Ils ont fait pas mal Des petites balades En cheval Tout ça Non franchement Ils sont vraiment tombés amoureux Les deux Donc voilà les fighters Je vais pas en dire plus Je pense que c'est ce qui va se passer Dans cet épisode Est-ce qu'on aura le droit A la partie Vraiment histoire Sur Gotter Ou est-ce que ça va être La version rapide Comme je viens de vous le faire Je sais pas les fighters Parce que la partie histoire C'est vraiment On voit tous les événements Qu'il y a eu entre Gotter Et cette demoiselle Je sais plus comment elle s'appelle Peut-être Sarah Ou un truc comme ça Moi je sais plus Franchement les fighters Je vais pas vous mentir Sur le coup j'ai plus le nom J'ai pas vérifié avant de faire la vidéo Donc voilà N'hésitez pas à me le dire en commentaire Mais mettez un gros spoil Parce que voilà Tout le monde ne veut pas forcément Se faire spoiler Moi je le dis en fin de vidéo Que vous allez vous faire spoiler Donc voilà Maintenant si vous êtes resté jusque là Tant pis pour vous Bon les fighters Si vous avez aimé cette vidéo Bah n'hésitez pas à liker Abonnez-vous si vous êtes nouveau Et que vous avez aimé bien entendu Et lâchez un petit commentaire Ça ferait vraiment plaisir Lâchez un petit commentaire J'espère quand même Que cette vidéo Ce type de vidéo Va être un peu plus vu Parce que c'est vrai Que ça marche pas des masses Mais bon Voilà je continue Et puis ça peut faire plaisir A ne serait-ce que 5-6 personnes Bah pourquoi pas Pourquoi pas Et on continue comme ça les fighters Allez je vous dis à bientôt les fighters Saté 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 Et je vous laisse un massé en con En espérant qu'il vous guide vers la victoire Masséen Co